Clément, le caméléon transparent de Ayano Otani Dans la sombre forêt, derrière les montagnes, vit une famille de caméléons. Papa, maman et le petit Clément, tout transparents, sauf ses yeux noirs. Ses amis se moquent de lui, alors il se bagarre, puis rentre chez lui de mauvaise humeur. Sa mère est triste et son père dit, allez, laissons-le partir. Parti en quête d'une couleur, le petit Clément chante tout joyeux. Libre, je suis enfin libre ! Et oh Clément, où vas-tu donc ? Je pars en voyage, tout seul. C'est le printemps, les cerisiers sont en fleurs, la nature est un vrai bonheur. Aïe, il pleut ! Mais Clément poursuit son chemin vers le soleil. Une mystérieuse ville bleue, des maisons de briques rouges, ils continuent sans s'arrêter. Magnifique ! Des poissons étincelants comme des joyaux. Réfléchissons un instant. Plein de couleurs et de motifs différents. Je dois choisir le plus beau à porter. Oh là, le mouton ! Tu es toujours tout blanc. Mais oui, mon petit ! Et j'en suis fière, qu'à ma famille est toute blanche, elle aussi. Les feuilles deviennent rouges, c'est jaune. L'automne s'installe, les plantes se flétrissent. Puis l'hiver arrive, et Clément se sent très seul. Il faut que je trouve une couleur pour la montrer à papa et maman. Clément fond en larmes. Le pauvre ! Et il devient tout bleu. Je dois y aller, le moment est venu de rentrer. Papa, maman, me voilà de retour. À la vue de leur enfant, papa et maman n'en reviennent pas de sa couleur. Ils le prennent dans leurs bras et l'étreignent avec amour. Surprise ! Clément devient vert. Comme toute la famille. Quelle joie ! Quel bonheur ! J'ai essayé une multitude de couleurs. Je sais maintenant celle qui me va le mieux. Vert vif, comme papa et maman.